Dans la soirée, donc hier soir, c'est apparaît vieil poste que l'UMP a choisi de défendre son projet de réforme des retraites. Beaucoup de monde, 500 personnes rassemblées pour un premier débat que la majorité entend renouveler dans toute la France. L'UMP et le gouvernement venus dialoguer plusieurs heures grâce à la présence d'Éric Vers, le ministre du Travail, de Georges Tron, le secrétaire d'État de la Fonction Publique, autre secrétaire d'État très actif dans le parti majoritaire, Nathalie Cossius-Comorizet, sans oublier le patron de l'UMP, apparemment ravi de ce tour de France et qui a tenu, ce n'est pas le seul, à féliciter la députée essonienne Françoise Briand, que vous venez de voir, pour son invitation. Alors il était impossible de ne pas demander des réactions aux propositions toutes fraîches signées Martine Aubry et nous avons demandé à Éric Vers et Xavier Bertrand ce qu'ils pensaient de cette suggestion du PS de retraite à la carte. Si elle veut dire, on a le droit de partir, mais en fait on n'a pas vraiment le droit de partir parce qu'on va vous diminuer votre pension, on va vous diminuer votre retraite ou alors si vous restez, on va vous inciter à rester. Juste à l'oublier de dire, mais ça coûte très cher d'inciter à rester. Donc vous allez payer de retraite plus important que juste un an après. Ça ne résout en aucun cas le problème de financement. Il faut regarder les choses en face. Dans le domaine de la retraite, il faut respecter les Français. Je pense que pendant des semaines, le PS a joué à cache-cache avec ce dossier des retraites. Et là, ce qui nous est présenté, d'une certaine façon, c'est un véritable tour de passe-passe. Ce n'est pas comme ça qu'on garantira la retraite par répartition. Le PS n'est pas sérieux dans ce dossier. La retraite à la carte qu'il propose, c'est tout simplement pour éviter de regarder la réalité en face et pour éviter de prendre leurs responsabilités. Merci. Merci.